Salut tout le monde, salut les amis ! J'espère que vous vous portez bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Déjà, est-ce que je vous donne le mal de mer là ? Je ne sais pas trop. Écoutez, j'ai dit vidéo, enfin je mettrai dans le titre en fait, vidéo exceptionnelle, tout simplement, juste parce que ça sera une exception, je ne ferai pas souvent comme ça, et je me suis dit que ça serait sympa. Donc vous vous dites, mais de quoi il s'agit ? Eh bien... Tadam ! Voilà, coucou ! Tout simplement, je me suis dit que ça serait bien de vous faire partager un peu mon univers, notamment la pièce dans laquelle je conçue, dans laquelle je pratique. voilà, je me suis dit, plutôt que de... Vous voyez tout le temps cette table, ce tapis, le nez dans les cartes, on va faire un peu différent et je vais vous partager un petit peu de mon intimité. Voilà ! Et en même temps, voilà, je voulais juste vous faire un coucou aussi, vous remercier, vous envoyer plein d'ondes positives, vous faire des bisous. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur. Voilà, bon, on fait une petite visite rapide parce que c'est juste un bureau, donc c'est vraiment pas très grand. Et puis désolé si je bouge, je ne suis pas adepte trop de tout ça, donc voilà, la vidéo sera sûrement très bien comme elle est, donc voilà, je ne vais rien modifier et on laissera ça comme tel. Voilà ! Donc, comme vous le reconnaissez ici, eh bien, c'est une partie du lieu de travail, donc voilà, c'est là que je reçois les gens à domicile aussi. Donc là, là-bas, on est sur l'entrée, donc on rentre ici. Attendez, comment je vais faire ça ? Bon, on va se mettre là. Voilà ! Donc, voilà, c'est là que je fais les consultations. Donc comme ça, vous verrez, vous voyez, on est bien comme ça à chaque fois. Voilà, donc c'est ici, sur cette grande table où j'ai des tarots un peu partout et encore, je vais vous montrer après, j'en ai plein d'autres, donc tout ne loge pas. voilà, on a un petit rappel ici, du ying et du yang. Voilà. Alors, le bureau, oui. Bon, en fait, ce sont des restes de mon ancienne vie, c'est-à-dire, bon, j'étais joueur de poker professionnel pendant 11 ans. Donc, comme vous le voyez, j'avais du matériel et j'ai gardé ce matériel. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne joue plus sur 20 tables en même temps, donc je n'ai plus besoin de deux écrans. Mais à l'époque, c'était quand même bien utile. Voilà. Ensuite, oupla, qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs ? Je me cogne toujours avec ce truc. Et on a la petite bibliothèque, bon, voilà, avec les oracles, des livres, tout un tas de trucs, quoi. Tout un tas de trucs. Et ici, ah oui, ici, en fait, en ce moment, je suis en train de recevoir les archanges chez moi. Donc, j'ai expliqué ça dans une dernière vidéo. Je vous encourage à la regarder si vous le souhaitez. Et voilà, dans le rituel, il y a une bougie blanche qui brûle tout le temps, en fait, pendant cinq jours. Une petite enveloppe où j'ai mis des souhaits, vraiment des souhaits pour ma famille, pour moi-même, pour la terre-mer aussi, pour l'humanité. Donc, voilà. Et puis, une pomme, enfin bon. Tout ça fait partie du rituel. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit tirage quand même. Bon, alors attendez, je vais vous poser quelque part le temps d'installer. Voilà. Je vous pose ici, je reviens. Allez, on va dire que c'est pas mal comme ça. Ouais. Ok, ok. Bon, voilà. On se retrouve comme avant. Et puis, en plus, là, je profite aujourd'hui parce que, comme vous l'aurez remarqué, la plupart de mes tirages, de mes vidéos, je les fais souvent le soir, la nuit. Parce que, ben, la journée, j'ai des consultations, voilà. Donc, là, j'ai un petit laps de temps. Donc, j'en profite. Et puis, j'avais à cœur aussi de, voilà, de partager avec vous, que vous puissiez peut-être mettre, pour ceux qui ne me connaissent pas, mettre un visage sur une voie aussi. Et puis, sur, voilà. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je sais pas encore. J'avais sorti ça. On va faire un tirage. Donc, vous allez faire un choix. Alors, on va d'abord faire le tirage. Ok. On accueille un message. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant ? Donc, on va faire deux tas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, là, maintenant ? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant ? Alors, on en aura une. Et un deuxième message. Un deuxième choix. Deuxième message. Deuxième choix. Deuxième message. Ah. OK. En dos, on a le 7 de l'action. Donc, je pense qu'il nous encourage aussi à passer tous, toutes et toutes à l'action. Donc, ça va être un message un peu global. Affirmer, affirmer ses positions, ses valeurs, ses convictions. Défendre notre intégrité aussi. Alors, on va compléter ici avec un message pour le tas numéro 1. Oups. OK. Un message pour le tas numéro 2. Un numéro 2, un message, s'il vous plaît. Et on va compléter avec le petit oracle de la création aussi. Donc, tas numéro 1. Bon, allez. Il y aura eu deux messages qui sont tombés. Tas numéro 2. Tas numéro 2. S'il vous plaît. Un message complémentaire. On a une. Et puis bon, j'aime bien faire équilibrer. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Un autre message, s'il vous plaît. Un autre message, s'il vous plaît. Tas numéro 2. Et voilà, on a tous nos messages. Alors, je vais vous aider à choisir. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, on va mettre, pour le premier, on va mettre la labradorite. Voilà. Et pour le deuxième, on va mettre une apathite. Une apathite bleue. Voilà. Donc, faites votre choix. On accueille un message. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Ou peut-être, ça répondra à vos questions. Pourquoi pas ? Tant mieux. Eh bien, on va commencer tout de suite par le tas numéro 1. Donc, tas numéro 1. Quels sont les messages ? Donc là, on a le 3 de l'action. Vous voyez, on continue sur l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape ? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie ? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ici, en fait, voilà, on vous dit en effet que vous êtes plutôt dans une période de réussite, ou en tout cas où les énergies sont favorables pour vous pousser à aller de l'avant, à passer à l'action et à pouvoir vous projeter, en fait. Vous projeter sur l'avenir, vous projeter au loin, vous voyez. En fait, si vous voulez, là, on vous dit que vous avez les outils, vous avez les bâtons, vous avez les outils nécessaires pour avancer. D'accord ? Donc, au niveau de l'énergie, c'est bon. Maintenant, il faut trouver la direction. Quelle direction vous voulez prendre ? Peut-être, en effet, il s'agit de prendre une nouvelle direction aussi. On est sur le chiffre 3 qui parle, le chiffre 3 entre autres, de la création. La création et de la créativité. Donc, là, il est temps de planifier, en fait. Le 3 de l'action, c'est le 3 de feu, en fait. Il est temps de planifier pour l'avenir, pour le long terme aussi, sur votre chemin de vie. Peut-être que c'est professionnel, peut-être qu'il s'agit d'un projet, peut-être qu'il s'agit de couple pour vous. Peu importe, l'action, c'est ce qui nous motive, en fait, la motivation. Donc, la motivation, elle est là, ou en tout cas, elle n'est pas loin. Maintenant, il faut planifier, visualiser vers où et vers quoi vous voulez vous diriger. Quel chemin vous décidez d'emprunter ? Quel chemin qui vous mènera à vos rêves ? Alors, vous avez quoi aussi ? Vous avez... Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ça. Donc là, on vous dit, ça confirme que si vous voulez, c'est important pour planifier, pour pouvoir vous engager sur ce nouveau chemin, sur une nouvelle voie ou mettre un projet en place. Il faut vraiment se déconnecter du mental, en fait. se déconnecter du mental pour aller chercher vraiment les réponses en vous, pour aller chercher, pour vous connecter à votre enfant intérieur, à votre enfant intérieur. Quels sont ses rêves ? Quels sont vos rêves ? Vos rêves d'enfance aussi ? Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas pu mettre en place ou pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Et là, on vous invite à vous reconnecter à cet aspect insouciance, enfance, rêveur, voilà. Et donc de passer à l'action pour le mettre en place, pour pouvoir le réaliser dans la matière, dans le concret. Vous avez aussi l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t-en. Donc le bonheur est vraiment, en effet, vous voyez, les énergies sont très favorables pour vous. C'est présent, c'est accessible en fait. Vous pouvez toucher du doigt votre rêve. Donc après, il suffit de passer. Enfin, il suffit. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais on vous encourage là vraiment à mettre, ne serait-ce que des petites actions en place. Des petites actions en place. Et en plus, là, le set de l'action, là, c'était en dos de deck. Ça parle de patience. Chaque chose grandit, chaque chose mûrit. Oui, ça invite à faire preuve de sagesse, de patience et de savoir que quand vous avez planté des petites graines, donc aussi bien dans vos actions que dans vos pensées, que dans vos paroles, mais surtout dans les actions que vous avez planté des petites graines, eh bien, ça va grandir, ça va fleurir. Et ça prend du temps, comme c'est un processus où vous savez, on ne peut pas tout avoir comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut projeter sur l'avenir. Vous projetez sur l'avenir, visualisez ce que vous voulez et quel chemin vous empruntez, comment vous planifiez aussi, planifiez tout ça pour l'avenir. Là, on se prépare. C'est une phase de préparation, d'élaboration de vos projets. Et voilà, vous avez le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi ? Vous avez donc cette matière première. Vous avez un diamant brut à l'intérieur de vous. C'est votre lumière au final, mais vous avez un diamant brut. Et c'est à vous de l'entretenir. Voilà. Comment vous voulez utiliser cette ressource intérieure en fait ? Cette ressource intérieure. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi la labradorite. Donc, je vais passer maintenant au tas numéro 2. Tas numéro 2, l'apatite. Alors, quel est le message ? Eh bien, c'est le 14. Donc, l'équivalent de la tempérance. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. D'accord ? Donc là, en fait, pour moi, c'est qu'on vous envoie cette carte parce que peut-être que vous vivez une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureuse ou autre, où il y a comme un déséquilibre. Il y a un désaccord. Je pense que votre point de vue ou vos désirs sont différents de ceux des autres ou de ceux qui se passent à l'extérieur. Voyez, ce n'est pas fluide, en fait. Il y a peut-être au niveau de la communication aussi, il y a certainement un problème à ce niveau-là. Soit un manque de communication, soit la forme de la communication et du discours qui n'est peut-être pas adaptée. Et il est important de comprendre que vous-même, en effet, vous avez certains besoins, certains désirs, une façon de penser aussi qui vous est propre et les autres ont d'autres points de vue, d'autres besoins. Désolé, les amis, petite coupure. En fait, comme vous l'aurez compris, je filme avec mon portable et quelqu'un m'appelle pour un rendez-vous. Donc, ça a coupé la vidéo. Désolé pour ça. Donc, je vais essayer de reprendre. Je ne sais plus trop où j'en étais, mais pas de problème. Donc, je disais que, voilà, tout est clé de la communication. En fait, l'équilibre, il peut être retrouvé dans la situation que vous vivez. Mais c'est important de comprendre, plutôt que les autres ou l'autre ou la situation et votre adversaire, au final, que de la différence. En fait, de la différence n'est l'enrichissement, si vous voulez, et la réussite. Vous pouvez tirer profit de cette situation, au final, en changeant de perspective. En aménant aussi une certaine paix, puisque c'est la tempérance ici. Donc, il s'agit de tempérer, tempérer les ardeurs de chacun, les vôtres comme celle de l'extérieur aussi. Et tout peut se faire dans la bienveillance. Donc, c'est important de comprendre que les autres ont beaucoup à nous apprendre aussi. Et qu'on peut aussi beaucoup leur apporter. Voilà, c'est un échange en fait. La tempérance, c'est vraiment l'idée d'échanges, de vases communiquants. Il n'y a pas vraiment de relations dominants-dominées aussi. Vous voyez, c'est donnant-donnant. C'est un échange perpétuel. Et ça se fait dans la fluidité. Alors, quel autre message vous avez aussi ? Vous avez vision. Voilà, une attitude positive requiert un regard positif. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Un changement de perception, un changement de vision de la situation peut totalement changer le cours des événements que vous êtes en train de vivre. En étant dans une attitude vraiment positive, de pensée positive. Et vous voyez, là, en plus, il est bien question d'autres personnes, je pense, avec qui il y a un lien. Donc, professionnellement ou sentimentalement ou autre. Et c'est en amenant de l'amour et de la lumière que vous arriverez à amener une certaine paix aussi. Une paix. Une paix entre vous. Ça peut être à l'intérieur aussi. Éventuellement, pour certains, si ça ne résonne pas, en fait, on vous dit que intérieurement, intérieurement, un équilibre n'est pas fait. Peut-être entre votre mental et votre cœur. Voilà. Entre l'ego et l'âme. En tout cas, cette carte parle au final qu'il y a peut-être un déséquilibre aujourd'hui. Et qu'en changeant notre perception, notre angle d'approche, de vision, et surtout en le faisant avec amour, on peut totalement renverser les choses. Alors, vous avez aussi requiem pour la vie. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc, en effet, il y a plein de solutions possibles. Il y a plein de solutions créatrices que vous pouvez mettre en place ou qui arriveront dans tous les cas. Et vous avez l'éclaireur, la curiosité. A pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc, on insiste encore sur la nouveauté. Ici, la curiosité, vous voyez, c'est aussi l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert, ça rejoint bien cette carte. Plutôt que de se fermer, de créer une carapace consciente ou inconsciente, avec les autres, avec l'extérieur, avec des situations, des événements. Et bien, accueillez, en fait. Voyez avec ça, avec un autre angle, en fait. En tant qu'observateur, vous voyez, avec une certaine curiosité. C'est-à-dire, plutôt que de mettre un jugement tout de suite sur une personne ou sur quelque chose, vous pouvez dire, mais, d'accord, j'observe. Et qu'est-ce que cette chose ou cette personne a à m'apprendre, en fait ? Parce qu'on a tous à apprendre. Tous et toutes à apprendre des autres. Donc, c'est un vrai travail intérieur à faire pour changer notre perspective. Mais, on vous dit que ça serait vraiment bénéfique que vous en tiriez de grands profits. De grands profits. Ça demande une ouverture. Une ouverture au niveau de votre vision, de votre vision globale. De votre vision du troisième oeil, aussi. Voilà, les petits loups. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage ensemble. Moi, en tout cas, c'était le cas. Donc, je vous embrasse. Laissez-moi un petit commentaire, si vous voulez, en dessous de cette vidéo. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bisous.